Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr. Alors ce mardi 23 août, direction l'hippodrome de Cabourg, bien entendu avec les trotteurs. On arrive bientôt à la fin du meeting estival sur cette piste, avec une réunion intéressante qui nous attend. Moi je me suis intéressé à la deuxième course du programme, le prix des Astilb, qui est prévu à 19h10. C'est une compétition pour des juments de 7 ans n'ayant pas gagné 142 000 euros, avec un recul de 25 mètres, comme vous le voyez, à 72 000 euros. 13 concurrentes au départ, 2750 mètres à parcourir, avec donc un recul de 25 mètres à partir du 8 folie Darling. C'est une compétition qui me plaît tout particulièrement et j'ai retenu qu'une seule jument au départ, c'est le numéro 13, Frozen Queen, qui est en grande forme en ce moment, comme vous le voyez, elle reste sur une deuxième place, puis auparavant c'était une victoire. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous l'avais conseillé à Caen il y a quelques semaines, cette jument qui se comportait bien, qui avait été très malheureuse, c'était ici le 24 juin, elle était en muret vivante, elle avait très bien fini, mais beaucoup trop tard. Et puis comme vous le voyez, elle a l'habitude de courir contre ses cadettes, on voit des 5 et des 6 ans au départ de cette course. Et puis regardez à Anguin, c'était un très bon lot, une course au dé avec Eastlovely of War, Arina Dream et Madubois-Morin. Voilà, pas mal de 5 ans et c'est vrai qu'elle se comportait bien, comme je l'ai dit. Donc là, l'engagement est vraiment favorable avec seulement ses congénères, seulement des 7 ans au départ. Elle rend 25 mètres, mais c'est la plus riche. Donc l'engagement est bon également, son partenaire Cédric Paris la connaît parfaitement, elle n'a pas besoin d'être déférée. Et puis elle est en grande forme, comme je vous l'ai dit, puisqu'elle reste sur une victoire à une deuxième place, voilà, le 7 août sa deuxième place. Et la victoire à Amiens le 16 juillet, donc c'est une bonne droitière également, ce qui est important sur l'hippodrome de Cabourg. Voilà, son partenaire qui a l'habitude de courir contre des professionnels, vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts dans le jeu de cette concurrente. Donc voilà, ce sera mon jeu simple gagnant placé que je vous conseille ce mardi 23 août. Donc en Réunion 5, le 213 Frozen Queen, comme à mon d'habitude, moi je vais la jouer 1 euro gagnant et 2 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 21 août, c'était sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, 2000 mètres, c'était la 7e et dernière course du programme. Je vous ai indiqué 3 chevaux en 2 sur 4, on est 1er, 6e et 8e malheureusement, avec Égine Précieuse qui s'est imposée, Falco Desrochers qui n'est pas forcément très heureux et qui finit bien, qui aurait pu être dans les 4 premiers malheureusement, il n'est que 6e et puis que ce sera Duchateau qui n'était pas forcément prêt. C'est vrai que j'avais tenté le coup, même s'il était ferré. Malheureusement, il n'a pu faire mieux que 8e, en tout cas, on va tenter de reprendre les bonnes habitudes pour terminer ce mois d'août. Voilà, vous savez tout pour l'édition du jour. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui mènent à notre partenaire sur turf-fr.com ou alors à nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.